Salut tout le monde, c'est Marc de Motion Nation. La semaine dernière, cette année de la toute première édition de la Northman Race à Québec, nous avons eu la chance de rencontrer Marc-André Bédard afin de discuter avec lui d'événements. Voici donc quelques images et une petite entrevue réalisée avec le Northman lui-même. Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, je suis présentement en compagnie de Marc-André Bédard, qui est le Mastermind derrière la Northman Race. Marc-André, merci de nous accorder quelques minutes. Merci à toi. Marc-André, en premier lieu, on sait que tu es une figure très connue depuis que les courses Obstacle ont commencé à Québec principalement. Je ne sais pas si tu en faisais avant ça ailleurs. La course Obstacle, la première qu'on a faite, c'est en 2011 à Killington, la première base qu'il y a eu. Puis autrement, on a toujours été en sport de haut niveau depuis qu'on est tout petit. OK. Puis toi, tu es vraiment un sportif avant ça. Je veux dire, tu es un biathlénier ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Biathlète de carrière. Puis en 2013, j'ai arrêté le biathlon. Puis dans le fond, je faisais déjà, moi et Claude, on était déjà très multidisciplinaires. On faisait beaucoup de courses de plusieurs styles. Mais le biathlon, on a fait notre carrière avec ça en sport de haut niveau. OK. Là, j'arrête, mettons, le côté olympique. Puis je m'en vais vraiment du côté. Les courses Obstacle, moi, je trippe à fond là-dedans. Bien, ça n'a pas été tout de suite. En fait, en 2010, après les Jeux, les deux, dans le fond, Claude avait manqué de peu sa chance. Moi, j'avais été. Ça avait été comme un peu… Les deux, on était dans une phase où c'était une vague. Puis l'autre vague, puis là, mon frère qui est ici d'ailleurs aujourd'hui, il avait fait une Spartan à Montréal en 2010. C'est la première qu'il y a eu, dans le fond. Puis il m'avait dit « Tu devrais faire ça, tu gagnerais ça, nanana. » Puis là, j'étais au début, j'étais comme « Je m'entraînais à temps plein pour le biathlon. » Puis je m'entraînais pour les Jeux de Sochi. Ça fait que c'était pas… C'était quand même sérieux dans mes affaires. Puis là, finalement, en 2011, il m'a dit « Ah là, il y a un gars qui est invaincu au Bicol. » Puis il a genre 100 000 piastres à n'importe qui qui le bat et tout ça. Fait que là, j'étais comme « Je savais que je n'allais pas le bas. » Je n'étais vraiment pas un coureur. Mais je me suis dit « On va aller essayer ça. » Ça va être un beau challenge. Tu ne voulais pas cracher sur 100 000 non-velu? Non, mais honnêtement. Puis le pire, c'est que j'en ai battu et je n'ai jamais été payé. C'était pas 100 000, je pense que c'était 20 000. Mais en tout cas, il y avait une clause bizarre là-dedans. Ça ne faisait pas de sens leur affaire. Puis là, après ça, justement, tu as fait des Spartan Race. Tu as fait à peu près n'importe quelle course qu'on a. Puis même que tu es allé aux États-Unis d'en faire. Tu es allé, je pense, à d'autres endroits aussi. Oui. Oui, bien, c'est sûr. À partir de cette course-là, Spartan commençait. Il commençait tranquillement à être gros. Puis il investissait beaucoup. Puis au début de la première année, dans le fond, il nous a envoyés sur le continent européen pour faire des premières là-bas. Moi et Claude. Puis nous autres, on était encore sur la rue en biathlon. Ça fait qu'on s'est glissant un peu. On était comme un peu sur le côté. Puis on faisait nos affaires. Puis là, cette année-là, Claude a gagné les championnats du monde par temps. Mais c'était à peu près juste les seules courses qu'on faisait. C'était vraiment les grosses. On ne la faisait pas vraiment au Canada. Puis après ça, un coup qu'elle a gagné ça, moi, ça allait quand même bien aussi. On a eu un off avec Battlefrog. On a été faire un Battlefrog qu'on a super performé là. On a eu un off pour être sur leur équipe semi-pro. Puis il y a eux autres qui appellent ça pro. Mais nous autres, on n'aime pas ça ce mot-là. Que tu as d'ailleurs amené à Québec l'an passé. Oui, c'est ça. Ça, ça a été une job infernale avec une compagnie très, très américanisée. Le militaire américain, il a vraiment du sang américain très fort. Mais on a réussi à les amener. Puis c'est un peu ça qui a donné naissance. Parce qu'en les amenant au Canada, moi, je ne voulais aucunement qu'ils amènent la vague américaine avec eux. Puis eux ne comprenaient pas trop ça. Mais ils ont accepté un peu qu'on change un peu l'image. Puis qu'on se laque un peu sur l'américanisation. Puis qu'on aille un peu plus vers le caroté. Puis tout ça qu'on avait pour ces événements-là. Puis même à Squamé, j'ai été capable de faire quelques obstacles dans ces styles-là aujourd'hui. Fait qu'à partir de là, je me disais, Christy, si j'avais ma course, c'est sûr que ça serait vers là, vers le Canadien français d'antan. Ou même le Canadien tout court. Mais sais-tu quand tu as commencé à t'occuper justement d'implémenter comme la Battle Frog ici à Québec, où tu as en occupé, que là, la piqueur t'a comme pogné. De dire, pourquoi pas, moi, d'en avoir une? Tu as déjà ton titre, ton nickname de Northman qui tue depuis un bout. Puis là, tu dis, je pars ma course. Ça fait combien de temps que tu cogis de ça? Bien ça, ça n'a jamais été trop dans les plans, honnêtement. Moi, j'ai comme fini ma carrière de sport justement en tant que semi-professionnel au biathlon. Puis pour comme transférer un peu pour le fun, en continuant, bon, on finit-tu les études? On fait-tu une année? Bien, on travaille. Je travaillais beaucoup à côté aussi depuis des années comme barman. Fait que je faisais ça un peu les deux, puis ça fonctionnait. Puis là, quand eux nous ont offert, bien là, ça a été comme une job en tant qu'athlète. Fait qu'un retour à, puis tu sais, on a rushé toute notre carrière de biathlon en tant qu'athlète amateur à aligner les bouts. Puis là, on était payés quand même très bien pour 100 frais de voyage, tout ça. Fait que nous, c'était comme vraiment une belle opportunité. On a été vers là, puis à partir de là, moi, quand je coursais pour Butterfrog, je m'intéressais beaucoup à l'organisation. Puis il y avait beaucoup de lacunes que nous, en tant que coureur, avec un œil de coureur, on apportait, tu sais, moi, j'essayais du moins d'apporter le maximum de choses constructives à notre équipe pour améliorer la course. Puis je pense qu'ils ont vu ça, puis ils ont dit, bon, écrit, m'aimerais-tu ça qu'on a essayé d'être directeur, tu sais, puis de faire les designs, puis un peu de gérer. Puis à partir de là, j'ai poussé fort. Bien, moi, j'ai accepté, puis après ça, Ryan aussi a accepté. On ne faisait pas nécessairement les mêmes choses, mais les deux, ça a comme changé un peu la vague d'un directeur de course. C'est un gars de construction qui sait gérer une équipe, tout ça, qui est très important. Mais là, on apporte un œil aussi d'un coureur de différents sports. Fait que ça, ça a apporté une image différente un peu. Je pense que c'est là que ça a commencé, puis ça a replacé un peu ma carrière de ce côté-là. Mais justement, juste la Northman, toi, ça fait combien de temps, là, tu planches ça dans ta tête? Parce que je veux dire, tu n'as pas commencé il y a deux semaines à dire « Ah, moi, je m'embarque là-dedans. » Non, bien, je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai acquise grâce à Battlefrog, c'est sûr que, tu sais, entre directeurs, nous autres, on était trois, là, tu sais, puis même quatre l'an dernier. Puis c'était tout le temps, tu sais, on voit beaucoup les côtés négatifs. On n'en parle pas, mais on essaie de les régler. Mais on se dit, tu sais, moi, si je faisais mon affaire, je ferais ça comme ça. Puis, mais, tu sais, les opportunités que ça arrive, ça, ça prend une équipe, là. Tu ne peux pas juste, à moins de gagner la loto, là, ça coûte vraiment, vraiment beaucoup d'argent à organiser. Côté marketing, côté, tu sais, de tous les côtés, dans le fond, là, il y a vraiment le côté ordinateur, là, qui est vraiment tout derrière, toute l'image. Puis le côté terrain qui était aussi importante, là. Puis, à partir du moment où tu as une équipe vraiment forte, bien, là, ça laisse place à l'imagination. Puis aussi, bien, ici, là, tu sais, l'idée, ce n'est pas d'impressionner, comme Butterfork faisait beaucoup avec, ching, 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 on fait des obstacles en or, quasiment, là. C'est plus de dire, regarde, on va utiliser ce qu'on a, ce que les gars faisaient dans le temps au maximum. On essaie de mettre ça à l'image pour créer une belle expérience et non seulement juste, tu sais, du bling-bling, là. Bien, justement, parle-nous donc un peu des obstacles que tu as, parce que tu as quand même des obstacles qui sont vraiment, là, spécifiques à la Northman, qui sont assez éclatés parce qu'on n'en a pas vu vraiment ailleurs. Je pense que toi, de ton côté, tu t'es inspiré de ça aussi pour dire, je ne répéterai pas tout le temps les mêmes affaires qu'on trouve partout. On va apporter du sang à frais, là. Oui, exact. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'avec Butterfrog, moi, je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, j'ai bien de la misère. C'est une maladie d'athlète, là, de tout le temps chercher la perfection. Puis, je travaillais tout le temps, tout le temps à dire, pourquoi on ne fait pas ça comme ça? On pourrait faire ci, on pourrait faire ça, puis tout ça. Puis, je faisais beaucoup de dessins sur des obstacles potentiels, des choses que moi, j'aimais comme coureur. Tu sais, des choses comme ça, que c'est vraiment simple, là, en réalité. Mais le feeling que, tu sais, juste le feeling de le faire, c'est le fun. C'est comme un swing, tu sais, encore des affaires normales, mais c'est des obstacles qui sont le fun à faire. Il y a un feeling, un petit feeling de peur, un petit feeling de... Fait qu'aller essayer de chercher des petits feelings spécifiques, vraiment, tu sais, c'est ça, des feelings. Parce que lui, par exemple, on parle, tu l'appelles la gaffe, puis ça représente quelque chose, parce que là, tu t'es basé sur une thématique. Explique-nous la thématique, puis parle-nous de la gaffe, par exemple. Oui, bien, exact. En fait, la gaffe, moi, ça a commencé avec les sports olympiques, là, le saut à la perche. Ça m'a toujours... Je me suis toujours dit qu'il y aurait de quoi de faire avec ça. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de dessins. On a regardé ça beaucoup aussi. Même avec Battlefront, on avait regardé côté ingénierie. Bon, comment le faire pour que ça fasse du sens, puis tout ça. Mais eux, ils se cassaient beaucoup la tête pour rien. Puis là, quand on est rentrés, là, moi, j'ai dit, bon, il faut que je le rentre pour que ça fitte aussi avec le... Parce que, je veux dire, le saut à la perche, ça n'a pas rapport. Mais là, je savais que les draveurs utilisaient des gaffes tout le temps, là, tu sais, des 12-13 pieds, puis là, tu faisais des grandes branches avec un beau piquant pour se diriger dans les rivières, pour tasser, débloquer les billots, pour s'aider d'en passer un à l'autre. Puis c'est un mouvement, là, qui, tu sais, pas nécessairement comme ça directement, là, mais pour aller se déployer, tout ça qu'il allait faire. Fait que je me suis dit, crime, on peut vraiment utiliser le côté vraiment classique du bûcheron d'antan, du draveur, puis de l'amener dans un obstacle en le séparant, là, avec, tu sais, une drave pure où ce que, là, tu as, tu sais, je veux dire, c'est la drave, c'est la drave, qui est difficile aussi à gérer pour rendre le fun sécuritaire, puis que ça fitte. Puis là, on a un peu des deux, là, je pense, ici, là. Parce que, comme tu dis, c'est pas tout, là, faut que tu l'imagines, mais il faut que ça soit sécuritaire, il faut que ça soit faisable dans un sens. Il y a un côté technique à ça, là. Oui, un gros côté technique, puis ça prend aussi du monde qui savent ce qu'ils font, du côté de, tu sais, de le bâtir comme il faut. Visuellement, c'est très important aussi, mais le côté que l'obstacle tienne le coup, que ça soit safe pour tout le monde, que ça soit faire le plus possible, pour tous les participants, bien là, c'est là que ça vient, des fois, un challenge, là, pour tout aligner les bouts, là, pour avoir le côté fun, puis le côté qu'organisationnel, aussi, ne prenne pas trois jours à installer, là. Un autre petit ostac qu'on a vu, bien, deux, en fait, qui sont vraiment de ton cru, puis qui s'est quand même bien imaginé, avec, on le sait, que dans les autres courses, on a des passages de murs à faire, des choses comme ça. Toi, t'as comme pensé à ça, puis t'as dit, regarde donc ça, ça ressemble à des dents d'ici, d'un gars d'Andorre. Parle-nous de c'est quoi, ça? Oui, bien, c'est ça, dans le fond, un des... Oui, les haches, c'est fort, c'est une image forte du côté Northman, parce que, oui, on lance des haches, tout ça. Ça, on va se le dire, là, c'est beaucoup... Dans le marketing, c'est excellent, ça a été de la job pour le faire, pour que ça soit safe, puis que ça soit le fun pour le coureur, mais le côté, moi, je veux pas juste... Parce qu'on collait beaucoup les haches à la Northman, mais je veux dire, c'est pas juste les haches, là, les gars, là, ce qu'ils utilisaient, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qu'ils utilisaient. Puis le gars d'Andorre, c'est un outil qui est mythique, là, que la majorité des gens de moins de 30 ans, ou même 40 ans, n'ont jamais vu un en vrai, même peut-être, même jusqu'à, tu sais, nos parents, il y a beaucoup de mes parents, mettons, qui n'auraient pas nécessairement vu un gars d'Andorre en vrai. Ils ont peut-être entendu le nom, vu une photo, une vieille photo, quelque chose, mais ils n'en ont pas vraiment vu. Puis à partir de là, les médailles, c'était ça l'idée aussi, des médailles des gagnants, là, c'est vraiment, c'est mon gars d'Andorre à maison que j'ai monté, dans le fond, exactement la même grosseur, les mêmes formes des dents, pour qu'on se fasse un gars d'Andorre avec ça, dans le fond. Puis le gars d'Andorre étant un outil si mythique, puis un mur, c'est plate. Fait que pourquoi pas en faire un paquet de murs, un à la suite de l'autre, de différentes grosses heures, pour que ça aille l'air d'un peu d'une dent. Puis les manches, les manches de la scie de chaque bord, là. Fait que c'est pour créer un espèce d'effet visuel. Puis tu sais, quelqu'un qui l'a vu à la base, ça a l'air d'un paquet de murs, mais là, quand tu l'appelles, gars d'Andorre, bien là, c'est comme, d'ailleurs, c'est vrai, ta barouette, ça a l'air d'une idée. Oui, exact. Puis de ton autre obstacle, que moi, j'ai trouvé quand même assez spécial, ton chose de cabane à oiseaux, la cabane à moineaux, elle est assez popée, là. Oui, les moineaux, ça, ça fait un bout aussi, là. J'ai un rig à la maison, là. Puis ça, c'est une affaire que j'ai toujours aimé travailler aussi avec Dominique pour... J'y envoie des dessins, je fais des affaires à la maison, je fais des tests avec des morceaux, puis tout ça. Puis je vois si c'est le fun dans un rig, si ça se fait bien, puis tout ça. Puis ça, c'en est un que j'avais fait avec un 4x4, je m'étais mis des prises après, là, je n'ai attaché deux. J'ai dit, j'ai la crème, c'est le fun, ça. Ça fait que je m'en étais fait un. Puis là, avec la chance, si ça en est un que j'aurais peut-être essayé d'amener à Battlefrog, mais comme mon boss me disait tout le temps, il dit, tes dessins, garde-les pour toi. Puis le jour où tu veux en sortir un, tu en sors un, mais ils ne commencent pas à tous les sortir parce qu'ils vont appartenir à Battlefrog. Ça fait que ça en est un, ça fait longtemps. Puis là, bon, moineaux, ça a l'air d'une cabane à moineaux. C'est challengeant. Puis on peut, là, c'est beaucoup un test, cette semaine, pour le faire, que ça soit faisable. Mais on va travailler dessus aussi pour que ça soit accessible, pour que ça soit juste des cabanes puis que tout le monde le fasse puis que ça reste toujours de côté safe, là, en priorité. On le sait, là, on est rendu à la fin de la journée de ta première course, de la première édition de la Northman Race. À date, toi, comme promoteur, si tu veux, puis comme grand Manitou derrière la course, à date, es-tu satisfait de ce que tu entends, de ce que tu reçois, du nombre d'inscriptions que tu as eues? Oui, la couverture médiatique est extraordinaire. Honnêtement, là-dessus, je suis vraiment content de ce côté-là puis ça l'a beaucoup aidé. La température était de notre côté aujourd'hui, pas cette semaine. Mais c'est sûr que c'est encore la maladie de l'athlète. C'est très difficile à satisfaire puis il y a des bémols que, tu sais, j'ai perdu un peu. C'est difficile d'avoir le contrôle sur tout puis c'est sûr que ce qui me touche le plus puis je vais gosser, je vais mal dormir à cause de ça, c'est le côté en haut, la première partie de l'après-midi, dans le fond, il y a des banderoles qui ont descendu. Les vélos de montagne nous ont fait un job encore une fois. Donc, je m'en attendais, j'étais sûr que ça allait arriver, j'ai été faire mon tour, c'était correct. Mais, tu sais, ils passent... Par le temps, quand je suis allé les voir, j'ai vu deux gars passer à toute vitesse dans le parcours puis c'est fermé les pistes, c'est illégal. Fait qu'eux autres, ils montent là, ils se font une descente puis il est gratuit parce que normalement, ça coûte quand même cher. Mais, ils s'en foutent un peu, ils coupent toutes les banderoles en passant. Fait que c'est juste ça, je suis vraiment déçu parce qu'il y a plusieurs gars qui ont fait une petite boucle d'extra ou je ne sais pas à quel point la boucle était d'extra, mais là-dessus, c'est sûr que ça m'accroche pas mal. Mais, t'as eu une intention, on parle de l'intervention qui reste humaine, mais t'as quand même une surprise d'une intervention qui est quand même assez naturelle cette semaine. Ouais, tu parles... Tu parles-tu de notre petit ami avec une queue plate? Ouais, OK. Il y en a une couple, j'ai vu un ours depuis la semaine. Je ne suis pas mal sûr si c'était un ours, c'était peut-être un ringal, mais c'était gros. Puis, hier soir, à 11h, quand je finissais à Flashlight, je pensais avoir vu un bébé ours, mais c'était un porc-épic gigantesque. Mais là, j'ai eu peur un petit peu parce que je pense que c'était un ours. Déjà, avoir vu un autre bébé, mais non, le castor, ça, ça... Mais je pense que ça a bien sorti au bout de la ligne. Moi, comme je te l'ai dit, je suis allergique à l'asphalte. Puis, je n'avais pas d'asphalte sur mon parcours. Puis, l'avant-midi, il y avait un petit peu plus de plat, mais il n'y avait aucun asphalte. Puis, là, on n'a pas eu le choix. Puis, ça m'a obligé, dans le fond, le castor a bouché un barrage qui nous a inondé. Ça fait qu'on a été obligé de canceller la drave ou du moins de la déplacer dans une place un peu plate. Puis, là, matin, finalement, l'eau a redescendu. Je ne sais pas si ça a déplogué là-bas, mais l'eau a redescendu de pieds et demi, quasiment deux pieds. Les quais, on avait deux obstacles flottants. Ça, c'est un autre obstacle que j'ai travaillé fort pour faire à Butterfrog. Finalement, on ne l'a jamais faite, mais ça s'en venait. Puis, ça sortait super bien hier. C'était écœurant. Là, on allait dans l'eau, on montait, ça bougeait là-dedans. On pouvait sauter dans l'eau. Puis, là, ça a descendu puis ça a touché un peu dans le bas. Ça fait que je pense que l'intention était cool, pareil. L'obstacle est sur l'eau, mais c'est juste plate qu'on avait perdu la drave puis ça allait rallonger pas mal l'autre bord. On avait perdu des belles parties du parcours malgré tout. Mais je pense qu'au bout de la ligne, quand on a la majorité de parcours qui est écœurant, ça facilite aussi. Quand on a des petits bémols, au moins, les gens ne s'en souviennent pas trop. Ils se souviennent des bons coups puis c'est ça qui est important. Ce qui est le fun, c'est que comme coureur, justement, tu le dis, c'est créé par un coureur avec une idée de coureur derrière la tête. Ça fait que ça s'est ressenti nous autres dans notre parcours. On a vraiment trippé, on aimait ça. Je ne te dis pas ça parce que tu étais en face de moi, mais c'était vraiment le fun puis ça se sent. C'est différent comme, mettons, expérience de course. On voit que c'est vraiment pensé d'une façon d'un coureur. Puis en plus, avec des nouveaux obstacles, c'est toujours apprécié de faire des découvertes comme ça. Moi, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Puis Marco, on a d'autres courses Northman Race qui s'en viennent si tu veux donner les endroits. Ben oui, Montrigo qui s'en vient en juillet puis Laurentide, je pensais être bon pour l'annoncer aujourd'hui, mais je n'ai pas encore la signature officielle. Mais ça ne devrait pas tarder. Mais je pense qu'on va avoir un site exceptionnel si ça peut aider honnêtement. Je suis bien excité d'aller à celle des Laurentides aussi. Encore une fois, merci beaucoup. Puis vous, à la maison, si vous n'avez pas fait l'expérience de Northman Race à date, je vous le dis, si vous aimez la course, yes, la hache. Puis ça, c'est une autre affaire qu'on a parlé un petit peu avec Marco. Je pense que tout le monde est rendu avec des cibles dans le cours puis on pratique tout. On se déboit du bois à mort. Mais c'est super trippant. Fait que essayez ça, gang. On se revoit en plus dans une autre vidéo bientôt. Bye bye! Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501